Bonjour, Diodoné sur Saint-Jos TV. L'humoriste Diodoné Mbalambala a accordé une interview à Saint-Jos TV. Je l'ai très bien vécu évidemment, mais en même temps, bon, il s'est un petit peu pris de zèle et il a été un peu hâtif dans son mode. Je pense d'expression. Il a été victime certainement de pression. Je ne lui en veux pas personnellement, mais bon, voilà, la censure, c'est quelque chose d'insupportable. Et je suis content de voir que le public québécois, et le public belge et de Saint-Jos, comment appelle-t-on les Saint-Jos ? Tenaudois. Tenaudois, c'est impossible. Je suis content que le public tenaudois et puis les autorités bruxelloises, enfin le Conseil d'État, ont cassé en fait cet arrêté qui n'était pas, objectivement, qui n'était pas raisonnable. Très difficile de monter. D'ailleurs, il n'y en a jamais eu de film sur ce sujet-là, parce qu'il révèle des vérités difficiles. Donc ça sera un film difficile et long à monter. Nous avons déjà recueilli pas loin de 30 000 euros, entre 20 et 30 000 euros, donc de souscriptions qui nous ont permis d'essayer d'organiser maintenant à une plus grande échelle une souscription plus grande, pour essayer de le monter, mais de manière complètement privée, parce qu'il est clair que dans ce domaine, il y a des interdits. Il y a encore certains sujets qui doivent voir le jour, mais qui verra le jour uniquement avec des fonds privés, parce que tout ce qui est organisme d'État s'oppose de manière radicale. J'ai l'impression que de toute façon, on est sur un sujet très délicat, et peut-être que le Québec, en tout cas, j'ai pas mal de contacts là-bas, au Québec, et puis ici en Belgique, il y a des gens extrêmement sensibles à ce sujet-là. J'espère que je pourrai le développer. Pour l'instant, je termine déjà d'essayer d'organiser mes spectacles, mais ça reste un projet qui est complètement sur les rails, le scénario est écrit, on a eu l'accord de tout un tas, on avait un superbe casting, qui va évoluer maintenant, mais je ne désespère pas de le faire bien au contraire. Je ne le savais absolument pas, j'en ai entendu parler de Saint-Jos, mais quand je suis venu à Bruxelles, j'ai tourné un peu partout, on avait fait un film ici, deux films même, HS, et puis le film avec Valérie Lemercier aussi, le derrière, et puis plus il est détourné, donc j'ai tourné un peu, mais je ne suis jamais venu sur la commune de Saint-Jos, et je découvre et j'aime beaucoup, et 153 nationalités, c'est énorme. Bienvenue sur Saint-Jos TV, la radio, la télé, pardon, qu'il vous fallait, la télé qui n'existait pas et que vous allez découvrir, avec moi, Dieu Donné, mais avec plein d'autres, Saint-Jos TV, c'est la télé de demain. C'est de la balle. C'est de la balle. Merci beaucoup, monsieur Dieu Donné, et plein de courage pour l'avenir. A bientôt.